Bonjour, je m'appelle Mathieu Jeannin et j'ai envie de partager ma pensée socialnomique du jour avec vous. L'Ikan vote la personnalisation ultime des grandes marques sur Internet. La nouvelle est tombée il y a quelques heures et représente l'une des principales évolutions d'Internet depuis plus d'un quart de siècle. Dès 2013, les organisations globales pourront utiliser leurs marques en tant que nom de domaine primaire, top-level deep domain pour les Américains. C'est une révolution qui devrait intéresser les grandes marques à déposer leur candidature dans le courant de l'année 2012, afin d'ancrer encore plus profondément leurs marques sur le World Wide Web. Le lundi 20 juin 2011 restera vraisemblablement une date clé de l'histoire d'Internet. La nouvelle est tombée cette nuit. Le conseil d'administration de l'Ikan a approuvé avec 13 votes positifs, une opposition et deux abstentions, une modification très importante du système mondial des noms de domaine. Il sera désormais possible de faire figurer un nom de marque en tant que suffique sur un URL en lieu et place des habituelles terminaisons de type .com, .net ou .ch. Même si cette opération sera probablement relativement énerveuse, elle ne sera pas à la portée de toutes les bourses, on peut imaginer que les géants de l'économie sauront profiter pour asseoir leurs marques de façon plus prépondérante sur Internet. Cette nouvelle décision met en péril la philosophie historique du Web égalitaire pour tous, dans la mesure où la taille et les moyens financiers des organisations concernées sera prépondérante quant à l'attribution de ces nouveaux noms de domaine, puisque cette réservation sera facturée en tout cas 185 000 $ selon la fact-sheet de l'Ikan, qui est annexée à la page de ce blog. Mais cette nouvelle représente sans aucun doute une amélioration notoire en matière d'établissement des marques sur Internet. Nous en reparlerons certainement dans un avenir proche. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à demain pour une nouvelle pensée socialnomique.